bonjour bonsoir à vous on se retrouve aujourd'hui pour le 44e épisode de 3 minutes de culture en ce jour nous parlerons de la guerre austro prussienne en commençant par parler du solverein la confédération germanique ou encore du printemps des peuples de 1848 pour finir sur la bataille de sadoa le compromis austro hongrois et la création de l'empire prusse l'empire d'autriche empire catholique qui a l'appui de la confédération germanique d'un côté et de l'autre la prusse protestante qui a l'appui de la bourgeoisie rhénane et des nationalistes ainsi que des libéraux intéressés par une réorganisation du pouvoir tous deux étant les principales puissances de la confédération germanique confédération créée à la suite de la confédération du rhin et du saint empire romain germanique en 1815 tous deux lutte pour exercer leur influence en signant notamment des traités des accords ou encore des zones de libre-échange comme le solverein union douanière sous tutelle prussienne union trop peu sous influence autrichienne elle-même protectionniste surtout au début du solverein en 1834 même si elle y participera avant d'être écartée par la prusse définitivement en 1863 l'autriche avant 1866 s'est retrouvée dans une période de néoabsolutisme pour compenser le printemps des peuples pour réaffirmer son pouvoir pendant dix ans période symbolisant la centralisation du pouvoir par françois joseph premier et le rapprochement avec l'église avec notamment le concordat avec le saint siège en 1855 cette période est aussi le symbole de son isolement diplomatique la russie alliée de la prusse était hostile à l'autriche en 1866 car l'autriche l'avait trahi durant la guerre de crimée la france soutenit l'italie ce que l'italie était aussi lors de la guerre austro prussienne avec la prusse pour regagner des territoires regagner la vénétie pour son royaume le royaume d'italie créé en 1861 et la france soutenit l'italie dans sa quête d'indépendance là où l'autriche essuie à de nombreuses défaites notamment à solferino et bismarck neutralisera le rapprochement franco-autrichien en promettant compensation territoriale à napoléon 3 en 1865 en cas de victoire prussienne bismarck qui menait la prusse d'une main de fer depuis 1862 est un homme fort progressiste nationaliste et libéral tout à l'image de son pays moderne dont l'armée est elle aussi à l'image de son pays et de son premier ministre de son dirigeant forte jeune et moderne renforcée par le service militaire obligatoire l'autriche en proie à des conflits intérieurs à la fois crise économique mais aussi politique notamment hongrie qui gardait les revendications de 1848 était pas si forte ni soudé ni uni des boycotts d'impôts et de conseils auront lieu par les minorités notamment hongroises mais aussi slovéne croate ou encore tchèque bismarck affaiblira encore plus son ami autrichien en lui tendant des pièges diplomatiques en notamment boycottant le 1er août 1863 le congrès des princes ce qui fut une humiliation de plus pour vienne mais aussi au danemark où reichberg persuada françois joseph de renouer la collaboration avec la prusse et ce qu'il entraîna dans la malheureuse affaire des duchés en intervenant aux côtés de la prusse contre le danemark l'autriche tombé dans le piège tendu par bismarck car elle se désolidarisera de la confédération germanique pour avoir le plaisir d'occuper le holstein dont elle n'en avait rien à faire tout ça pour poursuivre son but d'espérer échanger le holstein contre la silésie prussienne bismarck en éveillant certaines convoitises autrichiennes a été aussi habile compromettant au même moment des compensations territoriales à napoléon 3 bismarck et son idée de petite allemagne vont combattre avec son allié italien contre un empire en proie à un conflit intérieur et un empire des plus isolés après avoir écarté la france en 1866 ce sont la majorité de la confédération germanique et l'autriche contre le nord et la prusse qui s'affrontent les autrichiens employèrent 300 mille hommes plus aussi il ya ceux des duchés de la sax etc etc le reste de son armée protégeant parce qu'en vrai il y avait plus de 500 mille hommes il y avait des blessés et puis il y avait au moins 100 mille hommes qui protégeait à la fois viennent et qui faisait régner l'ordre en gris les autrichiens qui dure combattre sur deux fronts et même un troisième à l'intérieur un contre les prussiens et l'autre contre les italiens l'arme prussienne avec environ 400 mille hommes était de qualité supérieure à ses adversaires elle a su opérer une révolution tactique et utilisant de meilleurs équipements avec le notamment le fusil de race à tir rapide les attaques adversaires étaient devenus dérisoires et de conduire qu'au massacre le holstein au dalmarc prétexte de guerre est envahi par la prusse le 7 juin 1866 s'ensuit une guerre éclair qui ne dura pas plus de deux mois même que six semaines les prussiens n'eurent pas de mal à envahir les différents duchés de la confédération ni même à infliger de grosses défaites aux autrichiens notamment à sa doua où elle perdit 20 mille hommes les victoires autrichienne elle se trouve en italie seulement pour l'honneur françois joseph ayant préalablement donné la vénétie à la france qui la rétrocesserait à l'italie plus tard son allié le 2 août l'armistice de nicolsbourg est signé sous médiation française celle ci est vite signé et trop précipité car la prusse elle n'aurait pas pu continuer le combat trop longtemps financièrement mais aussi parce que l'armée était touchée par le choléra et qui sait la france ou la russie aurait pu finalement intervenir au sein du conflit bismarck vit tout juste et remporta un succès fou sur le plan intérieur renforçant ainsi son pouvoir et son image auprès de guillaume premier la paix de prague du 23 août 1866 laissa à la prusse une indemnité de guerre de 20 millions de florins soit l'équivalent d'environ 50 millions de francs elle obtenait des agrandissements territoriaux en allemagne et la dissolution de la confédération germanique le peuple allemand unifié une prusse puissante et redoutable les non compensation territoriales dues aux français de plus en plus méfiant à l'égard de l'impérialisme bismarck 1 mèneront en 1870 à la guerre franco-prussienne et en 1871 à la création de l'empire allemand puissance industrielle et innovatrice de son côté la défaite de l'empire d'autriche la décrédibilisera encore au plus haut point et se verra hâter les conclusions du compromis austro-hongrois déjà quasiment conclu de plus elle perdra de toute sa traditionnelle influence en allemagne et italie